Comme vous voyez, toute l'archipel est présente sur cet événement et ça nous permettra d'anticiper les recrutements de la saison. Cette opération, le restaurant FMR, est une belle opération à la fois pour la Guadeloupe et pour le secteur. De quoi s'agit-il très concrètement ? Il s'agit d'anticiper la saison hôtelière et de préparer les recrutements. C'est une opération spécifique ici en Guadeloupe puisque nous avons cinq sites qui sont concernés, cinq restaurants partenaires qui sont prêtés au jeu à la fois pour recevoir les candidats demandeurs d'emploi, les mettre en situation de travail, donc en brigade. Vous voyez, il y a à la fois des commis de cuisine, des serveurs, des barmans, des barmaids, des chefs de cuisine qui sont là pour montrer leurs compétences en situation de travail. Et là, les recruteurs peuvent voir de quoi ils sont véritablement capables et voir les compétences en situation. Donc opération extrêmement concrète. On est vraiment là sur une opération de recrutement un peu spécifique, atypique. C'est une nouvelle modalité de recrutement mais qui permet aux personnes de valoriser leurs compétences et de montrer véritablement leur savoir-faire. Je suis restaurateur sur la commune de Saint-Anne. Mon restaurant se trouve à la sortie de la plage du bourg de Saint-Anne. Ça s'appelle le restaurant Le Luculus. Donc voilà, et nous sommes là aujourd'hui pour le recrutement par rapport aux événements de Pôle emploi. Je cherche un barman ou une barmaid, un serveur, deux serveurs ou serveuses et même un cuisinier s'il y en a. Je cherche des gens motivés, qui ont envie de faire ce métier, qui sont courageux et qui sont déterminés, qui veulent vraiment travailler. C'est important parce que c'est un métier qui n'est pas simple. C'est un métier de service qui est assez dur quand même. Donc j'espère que les gens seront motivés, qu'ils ne sont pas là pour rien, qu'ils ne nous font pas nous déplacer pour rien. Nous sommes aujourd'hui au Comba Va. Donc une brigade de demandeurs d'emploi est au service aujourd'hui. Donc il y a dans cette brigade des cuisiniers, des serveurs, des barmans, des aides de cuisine qui vont aujourd'hui organiser le repas pour des restaurateurs qui sont clients. Ces restaurateurs pourront, à l'issue du repas, s'entretenir avec les demandeurs d'emploi de la brigade. Donc ils recevront ces demandeurs d'emploi en entretien d'embauche. Donc cinq restaurants éphémères pour le recrutement de demandeurs d'emploi pour préparer la saison touristique. Ça fait partie de notre métier. Pôle emploi fait toujours le lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Notre objectif principal, c'est que les demandeurs d'emploi retrouvent un emploi. Et donc c'est pour ça que nous mettons en place ces événements innovants. Alors moi je suis là en tant que barmane et je trouve que c'est très efficace et c'est une nouvelle manière de se présenter en tant que CV. Donc on se présente nous-mêmes en tant que personne. Et puis ça nous permet aussi de montrer de quoi on est capable. Parce que moi je trouve que déjà le CV en tant que papier, ce n'est pas lui qui va montrer l'expérience qu'on a, ce qu'on a au fond de nous, la motivation et puis l'expérience aussi. Donc moi je trouve que personnellement, c'est très efficace ce que Pôle emploi a mis en place pour nous, demandeurs d'emploi. Et ça nous permet d'être plus à l'aise. On est dans le milieu, dans notre milieu à nous et on est plus à l'aise et puis on montre de quoi on est capable de faire. L'événement fort d'aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre aux demandeurs d'emploi de s'insérer dans une entreprise. Nous avons mis en place ce restaurant éphémère de manière à ce que les demandeurs d'emploi de toutes les catégories, à savoir de chef de cuisine, cuisinier, commis de cuisine, serveur barmane, à être en situation d'emploi. Et les employeurs maintenant viennent, ils regardent comment ça se passe. Dans tous les services et dans l'après-midi maintenant, ils vont passer au recrutement. Mais il faut dire une chose, que les demandeurs n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été sélectionnés, ils ont été préparés cinq minutes pour convaincre au niveau de leur posture, verbale et non-verbale. Et aujourd'hui, leur grand jury, il doit être en action pour démontrer leurs compétences et leurs talents. Parce que lorsqu'un demandeur d'emploi rencontre un employeur, l'employeur prévoit par la suite une mise en situation. Mais là, on fait le contraire, on les permet d'être en situation et après ils seront reçus. C'est ça la différence. L'action et la mise en situation. Je suis ravi d'accueillir Pôle emploi chez nous, singulièrement dans cet hôtel Péri Vacances, dans le cadre de ce restaurant éphémère où nous avons des jeunes qui sont demandants d'emploi. Et dans ce métier qui est multi, on peut être chef cuisinier, on peut être, je dirais, serveur. Maintenant, l'embauche est difficile. Si on arrive à organiser cette belle manifestation, c'est quelque chose de formidable. Alors, évidemment, je suis prêt pour les encourager dans ce métier, le métier de bouche, et un métier qui va de plus en plus vers l'avant. Alors, c'est vrai que souvent, je reçois des demandes d'embauche. Mais malheureusement, chaque fois, j'ai le regret de leur dire que je ne peux pas embaucher toujours. Donc, si ça va dans l'état d'esprit, je dirais positif, pour que nos établissements hôteliers ou restaurants puissent les embaucher, je suis tout à fait ravi de les encourager. Et j'accompagne encore l'organisateur. Je félicite encore l'organisateur qui est le Pôle emploi pour permettre précisément de mettre en évidence ces métiers. Alors, comme vous avez pu le remarquer au cours de cette opération, à la fois, les entreprises, tout comme les demandeurs d'emploi, sont satisfaits. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen extrêmement efficace de montrer son savoir-faire, de montrer ses compétences, sa motivation, et de voir finalement qu'on est employable. Et là, les recruteurs peuvent regarder, voir, sélectionner. Et comme on le voit, là, nous avons ici, en Guadeloupe, pour cette opération aujourd'hui, 63 postes qui sont mis à disposition des demandeurs d'emploi. Et grâce à ces postes, eh bien, vous voyez, ce sont des recrutements qui se font en direct. On est là, en situation, face au recruteur. On montre ses compétences, on montre sa motivation, on montre de quoi on est capable, on montre le travail que l'on sait faire, et on est recruté. Le but de l'opération, c'est qu'on est sur du circuit court, extrêmement court, validation des compétences, et tout de suite, contrat de travail. Donc, très belle opération à ce stade. Nous sommes présents ici, à Saint-Anne. Il y a aussi la même opération à Vieux-Habitants, au Gauzier, à Marie-Galante, et également à Saint-François. Et d'ici la fin du mois, nous aurons exactement la même opération à Saint-Martin. Donc, comme vous voyez, toute l'archipel est présente sur cet événement, et ça nous permettra d'anticiper les recrutements de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada